Dans l'argile, on passe beaucoup d'énergie. On est obligé de t'affondre dedans, c'est-à-dire que tu peux pas penser à autre chose. Quand tu tournes, t'as oublié tes soucis. Si je tombe pas, je suis très pénible en fait. En réalité, Jean-Jacques Dubernard est plutôt zen, car depuis 44 ans, il magnifie avec passion la terre de son petit village de Roussillon en Isère, à 60 km de Lyon. On est à Roussillon, dans le Dauphiné, parce qu'il y a 11 Roussillons en France. En fait, il y a de la terre rouge. Les gens du village, de la terre rouge, si on appelait notre village Roussillon. Il y a beaucoup de potiers parce qu'il y a beaucoup d'argile. C'est grâce au Rhône qui a été glacier, qui a raboté la vallée. Les Romains faisaient déjà de la poterie dans la vallée du Rhône. Et de tout temps, le travail du potier commence par extraire la terre à l'aide d'une pelle et d'une pioche. Si les techniques ont évolué, c'est sous un soleil de plomb que Jean-Jacques perpétue la tradition. 3 000 potiers en France, on est 10 à faire ça. On n'achète pas de la terre en sac plastique. Ça fait une relation plus respectueuse, on va dire. Et puis en respectant les saisons, par exemple. C'est-à-dire que l'argile, je ne peux pas la faire en plein hiver. Donc à partir du printemps, on peut extraire de l'argile sèche, la laver. Et autrefois, à partir du 15 août, on arrêtait parce qu'il y avait des orages. Donc dans les bassins, ça ne séchait plus jamais. Là, on est en plein automne. Je n'ai pas une tenue pour aller aux champignons, j'ai une tenue pour aller à la plage. Un dérèglement des saisons qui permet à notre potier d'obtenir encore plus d'argile. Celle-ci est ensuite débarrassée de ses impuretés dans un laveur, une machine vieille de plus d'un siècle. Quant à l'atelier de poterie, le dernier de Roussillon, il est resté lui aussi inchangé depuis 150 ans. Ce qui lui a même valu le label d'entreprise du patrimoine vivant en 2006. Là, je suis sur un tour qui a 200 ans, en fait. Donc l'avantage de ce tour, c'est que c'est un tour un peu comme les vieilles machines à coudre autrefois. Donc je pédale. J'ai le plus beau mollet de Roussillon. La partie que j'adore, c'est ça. C'est agréable, c'est pas agressif. On fait de la thalassothérapie, c'est un cicatrisant. Et en plus, j'en vis. C'est pas mal. Jean-Jacques exporte aujourd'hui ses oeuvres aux Etats-Unis et au Japon. Pourtant, cet enfant du pays n'était pas prédestiné à la poterie. C'est l'année de son bac, grâce à un stage dans ce même atelier qu'il a découvert le métier. Moi, je devais rester qu'un an. 1976. Je suis resté un peu plus longtemps. C'est un lieu qui est un peu hors du temps. C'est-à-dire que quand les gens viennent en stage, ils oublient qu'on est à l'an 2000, qu'on est connecté, surconnecté, déconnecté. Mais c'est presque de l'avenir, je trouve, d'être sobre, on va dire. Et heureux, du coup. Franchement, moi, je suis super heureux. Plus heureux que moi, c'est difficile. Après séchage, Jean-Jacques engobe ses pièces dans une argile blanche qu'il pourra aisément graver ou décorer par la suite. Les pièces sont ensuite vernies avant de passer dans un four qui, lui aussi, a défié le temps. Dans des grands fours comme ça, on fait très attention qu'il n'y ait pas un grand vent du midi. Parce que le grand vent du midi coupe le tirage. Et comme on met du bois pendant 25 heures, et il faut que ça monte à plus de 1000 degrés, il faut qu'il y ait du tirage. Alors les pièces rentrent comme ça dans le four. C'est vernis, il y a le décor qui est dessous. En fait, il y a un petit poisson qui va réapparaître à la sortie du four. Donc là, c'est cuit à plus de 1000 degrés. Et les couleurs sont développées. La terre a durci. Si personne ne le casse, dans 2000 ans, il sera toujours pareil. Nathalie, au boulot ! Jean-Jacques a longtemps partagé son atelier avec celle qui partage également sa vie. Nathalie est spécialisée dans les portraits qu'elle réalise entièrement à la main. J'avais envie de faire des formes plus grandes et un peu lâcher le tour. Et donc là, c'est une technique que les potières africaines utilisent beaucoup, c'est monter un pot aux colombins. Donc c'est une espèce de bande de terre que je façonne. Si Nathalie a installé son nouvel atelier en Ardèche, travailler ensemble pendant 30 ans leur a plutôt réussi. Ça s'est bien passé, on est encore ensemble. J'en tombe à l'enverse. N'est-ce pas Jean-Jacques ? Oui. Franchement, 30 ans, chacun sur son tour et chacun sa production. Parce que souvent, dans la tête des gens, l'homme tourne et la femme décore. Ce qui est un cliché total. Je veux dire, chacun avait sa production, chacun son rythme. Je trouve que c'est une chance d'avoir la même passion. Et puis en plus, l'argile, ça rend quand même un peu philosophe. Donc on a des rapports à l'humain qui sont sympas. Le couple vient tout juste de vendre son atelier pour enfin profiter d'une retraite bien méritée et pour laisser la place à la nouvelle génération. Je dois dire quand même qu'en faisant les cartons, c'est un peu dur. Tu refais un peu ta vie, etc. Donc c'est quand même tourner une page et c'est un lieu quand même qui est fort, donc c'est difficile de quitter. Mais bon, on fera autre chose ailleurs. C'est comme quelqu'un qui aurait une passion et qui attendrait la retraite pour la faire. Ma passion, la retraite, elle a commencé à 18 ans. Donc pourvu que ça dure encore un peu. À l'EHPAD, j'ai l'intention de créer un atelier potier. À l'EHPAD, je te rater la réveille, je te rater la réveille. Sous-titrage ST' 501